Chers membres, bonjour. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc je suis un peu mieux dans ma peau, etc. Donc, je suis de retour sur la page YouTube pour vous dire comme quoi que nous aurons une belle dégradation orageuse. Bon, cela dit, cette nuit-ci s'annonce sec, mais des développements orageux n'est pas à exclure, surtout sur le centre et le sud-est de la Belgique. Donc, je mettrai Belleville entre la Roche-en-Ardenne à Saint-Vythe et de Saint-Vythe à Liège ou alors de Bruxelles à Ostend. Bon, pour demain, cela va complètement changer, car demain, le risque d'orage élevé va se manifester à partir de 15-16 heures. En cours d'après-midi, donc les régions les premières concernées, ce seront bien évidemment les régions proches de la frontière française, comme Arlon, Florentville, Jivet, Dinan, ainsi que du côté de Charleroi, Châtelet, aussi, donc, Mons, Tournai, etc. Et sinon, la première prévision qui sera mise en ligne, donc, ça sera demain en soirée, bien sûr, mais, mais, il y a plus qu'elle avancera en Belgique et plus qu'elle va être un petit peu plus intense. Donc, sur les régions du centre, comme Namur, comme Namur-Marlois et la Roche-en-Ardenne, comme par Liège ainsi que sur Hertal, là, on pourrait atteindre des orages localement violents, accompagnés de fortes rafales de bancs et même de grêles qui seraient possibles. Donc, il y a Belgothorages, donc, nos confrères de Belgique, qui met en avis orange sur une échelle de 3 sur 4. Donc, ça peut varier entre le Hainaut et les frontières hexagones, Donc, sur la province de Liège, Namur, Luxembourg, ou alors même sur le Hainaut et sur la capitale. Bon, il y a une chose que je voulais vous faire, c'est que demain, je ne serai pas là pour vous suivre les événements, mais je vais essayer de me mettre quand même avec vous pour suivre ces événements heure par heure, ou alors, comme d'habitude, minutes ou par seconde. Il y a une chose que je voulais vous dire, c'est que je suis de nouveau bien avec vous, et alors qu'on va pouvoir refaire des vidéos, des... donc des dédicaces, et aussi une dédicace spéciale que je vais faire, donc, pour le 21 avril. Et ensuite, je ferai une petite vidéo pour le 6 mai, où, s'il y a des choses très importantes dans le monde, là, je ferai idemement des vidéos, comme fut le cas avec les attentats du 11 septembre, etc. Mais je ne parle pas de racisme. Ça, c'est autre question. Ce n'est pas mon but de faire du racisme sur mes vidéos. Est-ce bien clair? Bon, mes chers compatriotes belges, français, soyez sous vos gardes à partir de 15-16 heures, car c'est à cette heure-là que... que les choses devront se mettre en place. Chers membres, je vous souhaite à toutes une très, très bonne nuit, et moi, je vous retrouverai, évidemment, dans le courant de la journée de ce jeudi... de ce jeudi 16 avril 2015. Comptez sur 21 heures, comme je vous ferai ma toute première vidéo. Ou alors, suivez les météorologiques sur Adrien Clopocky, page Facebook. ou alors, sur la page Facebook de mon collègue. Donc, c'est... Meteo.Monts ou alors Meteo Belgique ou prévision Meteo Belgique ou Info Meteo. Donc, ça, c'est tous mes collègues météorologiques que je suis depuis, euh, quelques mois, voire, voire quelques années, sur la page Facebook. Voilà. C'était juste pour vous dire que je suis bien de retour. Pour vous souhaiter une très, très bonne soirée. Et surtout, protégez-vous, que vous buvez assez bien d'eau. Et surtout, restez en pleine forme. Ciao, ciao, ciao. Et surtout, ne pas sortir couverts. Comme je le répète en fin de... Allez. Ciao. C'était Adrien Clopocky, depuis sa résidence de... Sombreville. Ciao.